Dans cette vidéo, on va parler des épisodes 18 et 19 de la série « Héritage », des épisodes qui nous ont enfin permis de découvrir la véritable identité de l'homme mystère du générique, il s'appelle donc Modibo. On sait maintenant que c'est le fils de Bintou, mais qui est le père ? Est-ce que c'est Amidou, l'amour de jeunesse de Bintou ou est-ce que c'est Karim, son ex-mari ? Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc abonne-toi et active la cloche si c'est quelque chose qui t'intéresse. N'hésite pas aussi à regarder dans la description. Je vous ai mis les minutes pour que tu puisses passer tout de suite au sujet qui t'intéresse le plus, ok ? Il y avait un jeu concours concernant ce personnage mystère dans le générique. Je vous ai demandé, ouais, donc qui est-ce qu'il était ? Je vous ai donné quelques suggestions et ça y est les gars, on a un gagnant. Même avant de connaître qui est le véritable père de cet homme-là. J'ai déjà choisi une gagnante parce que j'ai beaucoup aimé son commentaire pertinent et elle s'appelle Ali Diatou Moussa Maïga. Bravo à toi, n'hésite pas à me contacter par email pour la suite. Ali Diatou a deviné l'identité de ce personnage. Elle savait déjà avant même qu'on nous le montre qu'il allait devenir l'un des partenaires dans la société Yeta. Ce qui est surprenant avec l'arrivée de ce personnage, c'est vraiment le comportement de Bintou, sa mère. Pour la première fois depuis le début de la série, on nous a montré une autre personnalité de ce personnage. Bintou qui a jusqu'ici été une maman douce, élégante, très souriante, est vraiment sortie de ses gants lorsque son fils a commencé à lui poser des questions vraiment, des questions existentielles concernant son père. Visiblement, elle ne s'est jamais remise de sa séparation avec le père de Modibo. Dans ces épisodes, il y a eu plusieurs indices concernant la véritable identité du papa. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais on peut déjà deviner que Modibo est le grand frère de Aïda. D'ailleurs, je me demande si elle est au courant de son existence. On ne les a pas encore vus ensemble, mais vu que c'est une espèce de fiche cachée, vu que Bintou ne veut pas dire qui est le père de ce garçon, je me demande si elle a caché à Aïda aussi qu'elle avait un fils. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, si Modibo est le grand frère de Aïda, parce qu'Aïda, il vient de finir ses études, je pense, tu vois, donc c'est sûrement le grand frère. Bintou l'a sûrement eu avant d'épouser le père de Aïda. Elle a déclaré que son père les avait abandonnés bien avant sa naissance. Et on sait que Karim, son ex-mari, est toujours présent dans la vie de Aïda quand même. Donc, ça ne peut pas être lui. Même si on ne le voit pas souvent, on peut dire que c'est un papa présent quand même. Il n'a juste pas beaucoup de chance en amour. Par rapport à l'autre homme, l'autre papa potentiel, donc Amidou, on sait que lorsqu'il était jeune, il a dû quitter le pays. Il a dû partir en France, si je ne me trompe pas. Donc, sûrement qu'il ne savait même pas que Bintou était enceinte. Et lorsqu'il est parti, il n'est pas revenu pour elle. Il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et du coup, elle a choisi de ne rien dire. Sûrement pour ne pas détruire la vie qu'il avait déjà construite avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que Bintou et Amidou, on les a déjà vus ensemble. Et Bintou n'avait pas l'air très en colère contre Amidou. Donc, lorsqu'on compare la réaction qu'elle a eue avec son fils et la réaction qu'elle a lorsqu'elle est en compagnie d'Amidou, ça n'a rien à voir. Justement, peut-être qu'elle essaie juste de faire bonne figure devant Amidou pour ne pas éveiller des soupçons, pour lui faire croire qu'elle aussi est passée à autre chose. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme le passé nous rattrape toujours, les gars, Maudibou, il est bien décidé à retrouver son père. C'est limite, j'ai l'impression qu'il sait déjà qui est son père. Et il a juste envie que ça sorte de la bouche de sa mère, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'il a déjà fait ses recherches, quoi. Parce que c'est tellement curieux que la première chose qu'il demande à sa mère après plusieurs années d'absence, on imagine quand même que ça fait longtemps qu'il a été hors du pays, la première chose qu'il lui demande, c'est « Ouais, maman, qui est mon père, quoi ? » Ça veut dire que le truc le hante depuis des années. Et peut-être qu'il a déjà fait ses recherches et il sait qui est son père. Parce qu'il y a eu un petit suspense en plus lorsque Maudibou et Amidou se sont croisés pour la première fois, donc Ayeta, j'aurais bien aimé avoir un close-up des deux personnages pour bien regarder leur visage, pour bien analyser leurs émotions. Mais on les a vus de loin seulement, quoi. Maudibou a tout de suite ralenti lorsqu'il a vu Amidou arriver. Amidou, lui, je pense qu'il ne se doutait de rien. Il était sûrement curieux en mode « Mais pourquoi il me regarde comme ça, lui ? » Mais j'ai vraiment l'impression que Maudibou sait déjà qui est son père, quoi. Lorsqu'il était en train de s'entretenir avec Booba en plus, je pense qu'il lui a dit un truc du genre « Faut pas qu'il sache qu'on est là » ou un truc comme ça. Donc, est-ce que tu penses que Maudibou, lui aussi, a l'intention de diriger l'entreprise de son père qui lui revient de droit, puisqu'il est l'aîné de Chèque ? Si seulement Malik et son fiston savaient ce qui les attendait. Fais-le ! Mais quelle affaire de famille, quoi, les gars. J'aimerais tellement savoir comment est-ce que Booba et Maudibou se sont rencontrés, les deux cousins, là, comme par hasard. Enfin, cousin, s'il est bien le fils d'Amidou. Booba et Ada ont un peu parlé de leur avenir. Une conversation qui m'a quand même choquée un peu. On apprend donc que Booba a parlé de tout ça à son papa et il est absolument contre le mariage. C'est bizarre, j'aurais kiffé savoir les raisons pour lesquelles il est contre. Tout parent voudrait que son fils se marie, quoi. Du coup, j'ai trouvé que c'était un peu bâclé, cette scène-là. On va dire que Malik veut absolument que Booba se concentre sur les affaires seulement. Il ne veut pas du tout qu'il se marie. Donc, les deux continuent à forcer les choses. Booba propose même des solutions atroces. C'est-à-dire se marier en cachette et avoir des enfants. Comme ça, ils seront obligés de rester ensemble, quoi. J'ai halluciné, hein, lorsqu'il a dit ça. Mais c'est vrai que quand on est amoureux, on pense à des solutions folles, quoi, pour rester unies avec la personne qu'on aime. Le pire, c'est qu'Ada avait l'air plutôt d'accord. Enfin, elle avait l'air un peu perturbée, mais elle n'a pas omis d'objection, quoi. C'est sûr qu'elle était en train de penser à tout ce que le marabout lui a dit, là, la lanceuse de Cori. Dans ma tête, je me suis dit, ah, donc, Ada, malgré tout l'amour que tu portes à ta mère, tu serais prête à l'abandonner comme ça pour un homme. En tout cas, si ces deux-là continuent à forcer le destin, là, ce sera vraiment le karma de Ada, hein. Elle va finir dans une de ses familles. Sa belle-mère va lui faire sa fête. Elle va comprendre la douleur de Tim. À la femme de Malik, je la vois bien en tant que belle-mère méchante, je te jure. Parlons un peu de Lamine aussi, qui a réussi son coup, hein. Il a réussi à faire chanter Batoma, qui a cédé, mais tellement facilement, elle aussi. Justement, Batoma, je pensais qu'elle avait de la poingne. C'était juste trop facile, là. On découvre enfin, donc, son mari et sa fille, que j'imaginais plus jeune, je ne sais pas pourquoi. Le foyer de Batoma avait l'air plutôt stable, en apparence, et elle n'a pas l'air de manquer de quoi que ce soit. Elle avait l'air différente aussi à la maison. Elle avait l'air d'être une sainte-nitouche, l'épouse parfaite. Contrairement à la Batoma, qu'on avait l'habitude de voir à l'extérieur, qui passait vraiment pour une croqueuse d'hommes, quoi. Elle a tellement paniqué lorsque Lamine l'a appelée, alors que franchement, elle donne vraiment... Moi, depuis le début, je le dis, mais elle donne vraiment l'impression d'avoir l'habitude de faire ça, de faire ça souvent, de draguer les hommes. Lamine, elle l'avait draguée, mais avec un tel naturel. Ça m'a fait bizarre de la voir à la maison, avec son mari et tout ça, avec son foyer qui avait l'air très bien. Qu'est-ce qui lui manque, en fait, que son mari ne lui donne pas ? On remarque que le problème de plusieurs couples dans la série, c'est souvent la communication, c'est souvent la même chose. Hâte d'en savoir plus concernant son mariage, son foyer, la personnalité de son mari. Il avait l'air un peu strict, très exigeant avec leur fille. Est-ce que tu penses que c'était un mariage forcé, peut-être ? Il avait l'air un peu plus âgé qu'elle, mais bon, ça passe, quoi. C'était pas un écart de ouf. Ça m'a pas trop choquée. Donc, hâte d'en savoir plus, quand même. En tout cas, en ce qui concerne Lamine, c'est sûr que cette histoire n'est pas terminée, hein. Vu comment elle a cédé avec une telle facilité, sans aucune garantie, en plus. Elle ne lui a pas demandé, ouais, assure-moi que t'as bien supprimé les photos. C'est sûr, enfin, rien du tout. Elle lui a donné l'argent, mais presque sans condition, quoi. Rien ne garantit que Lamine ne reviendra pas, hein, vu qu'elle a cédé la première fois avec autant de facilité. On a enfin découvert pourquoi Aïda a avorté. C'est, on peut pas se permettre de retourner au jardin avec un enfant. Essaie de me comprendre sur le pied. Je suis l'unique fils de mon père. Je sais pas vous, mais pour moi, être l'unique fils de ton père, l'unique enfant de ton père, n'est pas du tout une raison valable pour faire avorter ta copine. Je peux comprendre que Sheik avait peut-être peur de décevoir ses parents. Il avait peut-être peur qu'il lui dise, ouais, Sheik, on t'a envoyé en France pour étudier, et pas pour autre chose. Mais lorsqu'on regarde les parents de Sheik, gentils, compréhensifs, on se dit que, mais ils auraient tellement accepté cet enfant. Surtout qu'ils veulent des petits-enfants. C'est vraiment leur vœu le plus cher, hein, à ces deux-là. Et Sheik et Aïda, les deux, franchement, il n'y a pas que Sheik qui est responsable dans cette histoire. Les deux viennent peut-être de détruire leur unique chance d'avoir un enfant, quoi. Grosse erreur de jeunesse, hein. Aïda devrait aussi assumer sa part de responsabilité dans toute cette histoire, hein, au lieu de bouder, là. Au lieu d'auto-détruire son mariage, parce que Sheik lui a fait une proposition qu'elle aurait pu refuser, mais elle a bien accepté d'avorter. J'accepte ta décision d'avorter. La gynécologue a pu joindre Sheik, et elle lui a dit rapidement qu'il y avait quand même une possibilité pour Aïda de donner naissance, quoi. Bon, cette nouvelle, elle est vraiment venue comme un choc, hein, pour Sheik. Et c'est normal, parce que ces choses-là, ça ne se dit pas forcément au téléphone. Et je comprends quand même la gynéco qui a dû se dire automatiquement qu'Aïda en a parlé à son mari, quoi, puisque c'est les deux qui essaient d'avoir un enfant. Ce que je me suis demandé, c'est comment est-ce qu'elle a eu le numéro de Sheik, mais je pense que son numéro doit sûrement être dans le dossier médical de Aïda, en tant que personne à appelé en cas d'urgence, par exemple. Mais elle aurait pu peut-être éviter de donner trop d'infos et leur demander de la rejoindre à la clinique d'urgence. Bon, c'était une petite maladresse de la part de la gynécologue, mais je trouve qu'elle a même bien fait, parce que franchement, Aïda, elle ne l'aurait jamais dit à Sheik, hein, vu comment les choses avançaient, là. Elle aurait boudé jusqu'à l'année prochaine. Donc, la gynécologue a vraiment creusé la psy, quoi. Parlons maintenant de Tima, notre père, notre sucre. On a vu que Soumaïla, le gentleman... Je le kiffe trop, Soumaïla, je le kiffe déjà. Alors que depuis le début, je crois qu'il a dit deux, trois phrases seulement. Soumaïla, il est revenu, mais cette fois, pas les mains vides. Ça y est, il offre déjà des cadeaux. Doucement, Soumaïla. Tima lui a vite fait comprendre qu'elle était mariée. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'Aïda était à côté, pour moi, c'était bon signe, en fait. C'était comme si sa meilleure amie validait cette relation, quoi, tu vois. Surtout qu'elle avait l'air d'apprécier ce cadeau, quand même. Parce que, ouais, d'ailleurs, Tima, elle aurait pu lui redonner en mode, non, 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 franchement, j'en veux pas, non, c'est pas la peine. Rejeter le cadeau complètement. Mais elle l'a quand même accepté. Et il n'a pas beaucoup insisté non plus, hein, Soumaïla. En tout cas, Soumaïla, il va falloir y aller doucement. Faudra pas dépasser les bornes avec tes cadeaux, quoi. J'aimerais bien que la prochaine rencontre entre Tima et Soumaïla soit une parfaite coïncidence, quoi. Qu'ils se croisent par hasard dans un lieu inhabituel. Un truc imprévu, ce serait trop mignon. Et ça confirmerait encore plus le fait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, quoi. Tima reste aussi soumise et dévouée à sa belle famille. Ils ne savent même pas la chance qu'ils ont, hein. La belle-mère, elle continue à la clasher, à ne pas vouloir qu'elle lave ses habits et tout ça. En tout cas, j'ai apprécié le fait que Tima ait parlé à Tidio, hein, du comportement de sa mère, quand même. Tidio qui ne prend rien au sérieux, franchement, lui. J'attends toujours la scène où il va vraiment oser parler à sa mère, hein, vu à quel point il la respecte tellement. Ça se voit que Tima, elle fait tout pour que son mariage fonctionne, quoi. Parce qu'elle aurait bien pu dévoiler à la belle-mère qu'en fait, c'est ton fils qui a un problème. C'est pas moi, tu vois. Rien ne l'empêche de le faire, en fait. D'en avoir marre et de le dire, voilà, hé, va parler à ton fils parce que là, franchement, j'ai plus rien à dire. Elle peut grave le faire, hein. Mais par respect pour Tidio, elle ne le fait pas, en fait, hein. Malgré sa vie professionnelle, on voit que ça ne l'empêche pas du tout de bien s'occuper de son foyer, hein. Et on sait à quel point c'est fatigant, quoi. Franchement, Tima, c'est une superwoman, là. Mettez plein d'émojis comme ça, là, pour elle dans les commentaires, s'il vous plaît. Hashtag Tima superwoman. Celle qui n'est pas du tout superwoman, par contre, c'est Rokiatou, hein. Et mais Rokiatou, elle est déterminée. Ça y est, hein. Elle a l'adresse de la maîtresse de son mari. Qui n'est nulle autre que la gynécologue. Franchement, Rokiatou, elle devrait redéfinir ses priorités, hein. C'est jamais elle le problème, hein. C'est toujours les autres. Rokiatou, il serait temps de faire une petite remise en question de soi, là. Une remise en question s'impose, Mago. Franchement, son amour est étouffant. Malgré cette personnalité excentrique et sa grande gueule, Rokiatou n'a pas du tout confiance en elle, hein. Le mariage, c'est une prison avec elle. Si elle avait vraiment 100% confiance en elle-même et en son mari, elle ne serait pas aussi agitée. Elle serait focalisée sur autre chose, quoi. Histoire que son mari respire un peu, au moins, lorsqu'il rentre du travail. Mousse est en train de salir sa réputation. Mais dans tout le quartier, ça y est, tout le monde le connaît comme le vendeur de drogue, hein. Mais quel contraste avec le Mousse du début de la série, qui était tellement soucieux de l'environnement, hein. On se souvient de son émission radio. Et pourtant, maintenant, il fait partie de ceux qui polluent l'environnement. Safia a fini par admettre que son père n'avait pas totalement tort concernant Mousse. Elle a vérifié par elle-même et bam, elle est tombée sur de la drogue. Et franchement, Mousse, il agit mais comme un débutant. Mais c'est quoi ça ? Il cache même pas bien ses trucs. Pourtant, lors de sa conversation avec sa bosse, là, on avait cru comprendre qu'il faisait partie des meilleurs éléments, quand même. Un élément comme ça qui laisse traîner la drogue partout. Imagine s'il y avait des enfants dans la maison. Il aurait fait pareil. Franchement, il suffirait d'une fouille aléatoire de la police, là, un jour comme ça, dans la rue, pour le mettre en prison à Mousse. Parce qu'il ne cache pas bien sa marchandise. Bref, de toute façon, c'est inévitable. Mousse nous a un peu trop déçus, là. Dis-moi, toi, si t'as encore de l'espoir pour le couple Safia-Mousse. Mais moi, c'est mort, là. Franchement, je ne veux plus les voir ensemble. Le temps est en train de passer et Safia n'a vraiment rien à faire dans cette maison. Il est temps de get out. Voilà ce que j'avais pour vous, pour l'analyse de ces deux épisodes. Vivement la suite, les gars. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Modibo connaît déjà l'identité de son père ? Et qui est son véritable père, selon toi ? Karim ou Amidou ? Concernant Sheik et Aida, à ton avis, comment est-ce que Sheik va s'y prendre avec Aida ? Est-ce que c'est vraiment la fin du couple, là ? No turning back. Je crains la réaction de la maman de Sheik lorsqu'elle va découvrir qu'en fait, Aida ne peut pas avoir d'enfant pour le moment. Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve très, très bientôt pour la prochaine, OK ? Stay safe and stay blessed. Bye !